Bonjour Hassan John, vous êtes responsable politique dans la commune de Payar, département de Kumpentoum, région Tambakonda, chargée de la massification de PASSEF dans le département de Kumpentoum. Déjà, qu'est-ce que vous pensez Hassan John du mandat de dépôt à l'endroit de votre leader Ousmane Sonko ? Oui, Ndeïkoumbo, c'est une injustice notoire. Nous avons assisté à une mascarade judiciaire, comme ça a toujours été le cas contre Ousmane Sonko. L'objectif était clair, c'était de l'écarter pour qu'il ne soit pas candidat en 2024, parce qu'ils savent pertinemment que la majorité du peuple sénégalais a adhéré au projet PASSEF, et ils savent qu'ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup de mal au peuple sénégalais. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est éliminer la dynamique de PASSEF, et c'est la raison pour laquelle Ousmane Sonko a été placé sur le mandat de dépôt. Et vous pensez que c'est de l'injustice ? C'est de l'injustice notoire, c'est de l'injustice, parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été créé comme dossier depuis le début, nous savons tous que c'est un complot judiciaire visant uniquement à éliminer un homme politique. Nous savons tous que le gouvernement, que ce soit, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, l'État du Sénégal ne mesure pas, ne connaît pas la responsabilité d'un État. Parce que tout ce qui devait être là pour l'opposition, pour le parti au pouvoir, pour tous les citoyens du Sénégal, a été concentré entre les médias d'un seul homme et son clan, à savoir le président Macky Sall et son clan. Et ces gens-là utilisent la justice de manière injuste pour éliminer des adversaires politiques, ce qui est inacceptable, ce qui est inadmissible, ce qui est honteux pour le Sénégal. Et vous pensez que ce dossier d'appel à l'insurrection ne tient pas ? Ce dossier ne tient pas, ce dossier ne tient pas. C'est un dossier créé de toutes pièces. Qu'est-ce que Macky Sall n'a pas dit au Sénégal ? Macky Sall a appelé les Sénégalais à déloger Abdoulaye Wad s'il touche à la Constitution. Et Wad avait touché à la Constitution. Macky Sall a demandé, a déclaré face au peuple sénégalais qu'il a la possibilité de faire descendre plus de 200 jeunes et masser vers le palais. Qu'est-ce que le président Macky Sall, opposant en 2011, n'a pas dit dans ce pays ? Est-ce qu'une fois il a été appelé en justice ou bien est-ce qu'une fois sa maison a été barricadée ? C'est un rythme démocratique. C'est-à-dire, nous vivons dans un pays où l'injustice règne et continue de régner et c'est ce qui est déplorable. Vraiment, c'est une honte pour le Sénégal. Donc selon vous, vous pensez que Ousmane Sonko n'a pas fait de l'appel à l'insurrection ? Mais Ousmane Sonko n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a à mener les déclarations d'Ousmane Sonko ? Est-ce que Ousmane Sonko s'est élevé un bonjour et se dire et faire ses déclarations ? Depuis que le PASSEF existe, de 2014 à 2019, est-ce que vous avez une fois assisté à une manifestation violente ou guérée à des déclarations violentes du PASSEF ? C'est après qu'ils ont créé le dossier Agisar. C'est après qu'ils ont créé tant d'autres dossiers, un dossier de viol. Et à l'arrivée, on nous dit qu'il n'y a pas de viol. Maintenant, qui a créé cette situation ? Nous, on était dans une situation défensive. On ne pouvait pas se laisser marcher dessus. On ne pouvait pas rester les bras croisés et que des gens passent toutes leurs journées à calomner, à insulter, à inventer des histoires, à inventer des mensonges, et que nous, on croise les bras sans répondre. Ousmane Sonko n'a fait que répondre à leurs provocations, répondre à leurs actes ignobles visant à ternir son image. Maintenant, c'est cela qui appelle appel à l'insurrection. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce qui est appelé à tuer Ousmane Sonko ? Des gens ont appelé publiquement à tuer Ousmane Sonko. Des gens ont appelé publiquement à brûler sa maison. Et ces gens-là continuent de vacuyer tranquillement à leurs occupations. C'est la raison pour laquelle, ce qui prouve encore une fois, que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a la justice. D'accord. Hassan John et la dissolution de PASSEF, vous en pensez quoi exactement ? Mais c'est la même logique. L'objectif était clair, c'était d'abord comment faire pour neutraliser Ousmane Sonko et après dissoudre le PASSEF. Maintenant, ils n'auront rien compris. PASSEF, ce n'est pas une partie qu'on peut dissoudre du jour au lendemain. C'est un état d'esprit. Tous les militants de PASSEF ont un état d'esprit. C'est un projet que nous portons dans nos cœurs. Maintenant, s'ils veulent dissoudre le PASSEF, ils doivent tuer tout le monde ou bien éliminer tout le monde. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'être des PASSEF, ils ne peuvent pas nous empêcher d'être des patriotes. Ils ne peuvent pas nous empêcher d'aimer ce pays. Ça, ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous perdre la base de cerveau. Maintenant, nous, nous allons se battre pour rétablir notre parti. Il y a une bataille juridique et ça revient au peuple sénégalais de rétablir la vérité, de rétablir la justice. Donc, vous comptez faire recours pour le rétablissement du parti ou bien ? Effectivement. Nous allons utiliser de tous les moyens nécessaires pour vraiment rétablir notre parti. Mais au-delà de ça, libérer notre leader qui est Swanson. PASSEF, c'est déjà une affaire de cœur et d'esprit. Donc, comment PASSEF va participer à l'élection présidentielle de 2024 ? En tout cas, jusqu'au moment où je vous parle, notre candidat demeure et reste Ousmane Soukou. Et nous allons nous battre jusqu'où Ousmane Soukou soit candidat en 2024. Le sort d'Ousmane Soukou est entre les mains du peuple sénégalais. C'est au peuple sénégalais d'en décider, comme il l'a toujours dit, comme il l'a toujours rappelé. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, on s'est un état d'esprit. Et que personne, je dis bien, personne ne peut nous empêcher de continuer à aimer ce pays, de continuer de se battre pour la souveraineté de ce pays, de continuer à se battre contre la corruption et toute forme de malgouvernance que nous avons vue dans ce pays. Maintenant, nous avons des voix autorisées à parler au nom du parti, à parler que ce soit les chargés de la communication. Ils feront leur travail et que du côté de la justice aussi, nous avons des avocats qui travaillent pour nous, eux aussi, ils feront leur travail. Chacun de nous fera ce qu'il a à faire. Chacun de nous va prendre ses responsabilités face à l'histoire. Et vous pensez que PASSEF est toujours partant pour 2024, malgré cette situation ? Effectivement, selon toute une conviction. Selon toute une conviction. L'emprisonnement de Soukou, la dissolution du parti aussi ? Effectivement, ça peut être une longue lutte. Ça peut se terminer aujourd'hui, voire même demain. Mais dans notre cœur, dans notre esprit, nous savons et nous disons haut et fort que notre candidat en 2024 reste et demeure le président Ousmane Soukou. Et que personne ne peut nous empêcher d'avoir cette idée, d'avoir cet état d'esprit. D'accord. Hassan, et pourquoi les membres du PASSEF traitent Khalifa Sale de traître jusque-là ? Non, il ne s'agit pas. Vous savez, nous tous, on était dans une coalition. On avait réussi à mettre sur place une entité politique. On avait les mêmes combats, les mêmes objectifs. Maintenant, si on était ensemble pour des principes, pour des combats, et que certains se permettent qu'au moment où l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, le président Matinsal et son clan, ont décidé d'éliminer Ousmane Soukou, en appelant à un dialogue, à un deal politique, je ne dirais pas dialogue, mais à un deal politique visant uniquement le tout sauf Ousmane Soukou, et que des gens, nos alliés, se permettent d'applaudir ou bien de bénir ce deal, on ne peut rien dire, on ne peut pas le qualifier de notre mot, de notre tête. Ils ont taillé Ousmane Soukou. Et que Ousmane Soukou a tout fait. Mais, si ces gens-là, aujourd'hui, si les Sénégalais se rappellent de leur nom, c'est grâce à Ousmane Soukou, parce qu'ils étaient out de la compétition. Les Sénégalais ne parlaient plus d'eux. Ils se sont rangés derrière Ousmane Soukou pour se faire un nom. Beaucoup de gens qui ont gagné, aujourd'hui, leur localité, c'était grâce à Ousmane Soukou. Et eux, ils l'ont dit, dans leurs déclarations, ils ont dit, ils ont créé haut et fort partout, que si nous avons gagné, c'est grâce à Ousmane Soukou. Maintenant, ils ont eu, comment dirais-je, la trétise de se ranger derrière le président Ousmane Soukou pour créer ce coup, parce que tous ces gens-là qui étaient au dialogue, ils étaient contre la liquidation d'Ousmane Soukou. Ousmane Soukou, que pensez-vous des pertes en vies humaines et des dégâts causés par les manifestations dans l'affaire Ousmane Soukou ? Moi, je veux dire que les responsables, c'est le président Ousmane Soukou, c'est eux qui ont créé cette situation. Tout ce qui se passe dans ces pays, il y a des dégâts ou des morts, ils sont les principaux responsables. Parce que c'est eux qui continuent à faire de l'injustice dans ces pays, c'est eux qui continuent à emprisonner des hommes politiques, des hommes honnêtes et intègres de façon injuste. Donc, tout ce qui se passe dans ces pays, ils sont les principaux responsables. D'accord. Peut-être, dernière question. Donc, le passé, en aucun cas, ne compte pas soutenir un autre candidat si vraiment votre combat n'aboutit pas ? Un autre candidat d'Ayéoui ou bien ? Voilà. En tout cas, moi, personnellement, personnellement, je ne vais pas soutenir aucun autre candidat. Mon candidat reste Ousmane Soukou et demeure Ousmane Soukou. Et tout ce qui est de mon pouvoir, je le ferai pour que Ousmane Soukou puisse être candidat en 2024. Au cas contraire, je ne vois pas dans ce pays un candidat qui me m'inspire confiance et ou bien un candidat qui peut, comment dire, changer le Sénégal en 2024. De ce fait, mon candidat, c'est Ousmane Soukou. Alors, le projet tombe à l'eau ? Non, 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 non. C'est long et de ça. Ça va être long, ça va être dur, mais nous restons debout pour que notre candidat puisse être rétabli dans les meilleurs délais. Que le projet tombe à l'eau, non. Ça, ce n'est pas un projet qui va tomber dans l'eau du matin au soir ou bien à six mois des élections. On s'est beaucoup battus pour arriver là et nous avons toujours été là et nous allons continuer à être là jusqu'à la victoire finale. On garde espoir et nous sommes des combattants. Et rien ne peut nous intimider. Personne aussi ne peut nous intimider dans ce pays. Nous sommes des Sénégalais. Nous n'avons pas d'autres nationalités. Nos familles, nos biens sont ici au Sénégal. On s'est beaucoup battus pour ce pays. Ce n'est pas aujourd'hui que cela va s'arrêter. Nous allons continuer de se battre pour le bien-être du peuple sénégalais, pour la souveraineté du peuple sénégalais, pour un Sénégal libre dans une Afrique libre. Merci beaucoup Hassan John. Merci. Merci beaucoup Ndekoma. Et je rappelle que vous êtes responsable politique dans la commune de Payar, département Kumpentoun, région Tamba Kounda, chargée de la massification de PASEF dans le département de Kumpentoun. Merci Hassan John. Merci beaucoup.